Radio Libre Expression Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui une émission sur le sujet de la Lune. L'homme a-t-il été sur la Lune ? Neil Armstrong l'affirme en tout cas. Il dit qu'il est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Neil Armstrong est mort à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui tous les médias parlent de la Lune, des parents parlent à leurs enfants de cet exploit lunaire, mais il est bon de se dire qu'en 2012, on n'a toujours aucune preuve tangible, c'est-à-dire des images qui montrent clairement soit les restes, c'est-à-dire les véhicules lunaires ou d'autres vestiges qui sont restés sur la Lune. Aucun cliché aujourd'hui en 2012. Alors, c'est pourquoi c'est quand même curieux. Si, dans quelque temps, il y aurait une image claire, évidemment je croirais à tout ce que dit Neil Armstrong, les autres astronautes et la NASA. Mais je suis obligé de faire comme ceux qui s'intéressent, par exemple, à l'archéologie, tant qu'il y a des histoires qui racontent tel et tel sujet à telle époque, mais quand une fouille archéologique démontre le contraire, qui croire évidemment à l'archéologie ? Mais, il y a des personnes qui ne vont pas croire aux faits scientifiques, tangibles, à l'archéologie, etc. Mais se dire, ah non, mais c'était l'histoire, c'est saint, vous comprenez, c'est dans telle ou telle religion, alors on ne peut pas remettre en cause ce que Dieu a dit, etc. Il y a des gens qui pensent comme cela. Voilà, ça n'est pareil pour l'hypothèse lunaire. Il y a des gens qui disent, oui, mais on a vécu ça, c'était un moment d'émotion, on l'a vu à la télé. D'accord, ça a été vu à la télé, mais peut-être que c'est un montage fait de toutes pièces pour tromper les gens, et c'est là le problème, j'allais dire. Alors, il faut chercher toutes ces vérités. Libre à vous, chers auditeurs, de faire cette démarche. Alors, il y a beaucoup de preuves qui démontrent le contraire. Alors, vous et moi, chers auditeurs, on n'est pas des scientifiques, mais on est des personnes qui, quand même, réfléchissons et savons qu'il n'y a pas de courant d'air dans l'espace, en tout cas sur la Lune, il n'y a pas de vent, et tout est immobilisé pour des milliers et des milliers d'années, voire des milliards d'années. Si bien que, si l'homme était sur la Lune, avec la vidéo qu'il y a eu, on n'aurait jamais vu des aberrations, telles que ce drapeau américain qui flotte sous une brise d'air. On n'aurait pas vu des ombres qui partent dans toutes les directions. Ceux qui font des photos savent bien de quoi je parle, c'est-à-dire quand il y a une lumière, donc du flash, et qu'on voit des rochers où les ombres partent, comme je disais, dans tous les sens, il y a évidemment des projecteurs. Alors, il est clair, en tout cas dans mon esprit, que ça a été tourné dans un studio. Beaucoup de personnes pensent cela à cause de toutes ces anomalies visuelles qui sont flagrantes. La polémique n'est pas nouvelle. Quand il y a eu les premiers clichés, déjà des personnes ont noté ces aberrations et donc il y a eu un début de polémique qui a grandi petit à petit dans le monde. Il y a un film qui pourrait éclaircir les personnes qui ne pensent pas que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Ce film, c'est Capricorne One. C'est des astronautes qui sont persuadés qu'ils vont aller sur Mars, mais à la dernière seconde quand ils montent dans la fusée pour partir sur Mars, en cachette, il y a quelqu'un qui les fait sortir, ils ne comprennent pas au début, ils disent « Suivez-moi » et tout à coup, ces personnes vont aller dans un hangar et vont être mis au parfum. Une personne de la NASA leur dit que leur famille risque un grand danger si eux n'écoutent pas les instructions et ne font pas tout ce qu'ils vont être, c'est-à-dire tous les ordres qui leur sont donnés. Et ils n'ont pas le choix que d'obéir. Alors ils tournent un film dans un studio et quelqu'un met au ralenti les images et eux évidemment ne sont pas d'accord de cette supercherie et s'échappent. On voit qu'il y a à la fin une seule personne qui est survivante et qui a été pourtant traquée par des hélicoptères, qui a été pourchassée par des agents du gouvernement afin que le secret ne soit jamais dévoilé mais heureusement pour lui et pour le monde, j'allais dire, cette personne échappe donc à ces agents américains et révèle cette mascarade, cette supercherie. Alors vous allez me dire que c'est un film mais ce film a été fait à cause des polémiques justement autour de cette question l'homme a-t-il été réellement sur la lune. Je vous encourage chers auditeurs à regarder des documentaires qui sont excellents et qui pourraient enlever, effacer tout doute possible de votre esprit si vous ne croyez pas en cette hypothèse. Il est bien de se poser la question je ne suis pas là pour essayer de convaincre quelqu'un mais de vous encourager à faire des recherches par vous-même et à voir que finalement c'est la plus grosse arnaque financière parce que ça a coûté des milliards et des milliards à l'époque. Vous voyez, je n'ai pas le chiffre en tête mais c'est une somme astronomique. Donc il y a des personnes qui ont profité de cette arnaque pour s'enrichir. Vous voyez, des familles dans le pétrole etc. qui ont peut-être ces mêmes familles qui ont assassiné John F. Kennedy c'est peut-être les mêmes qui ont essayé de faire que ce projet lunaire existe afin de détourner des milliards en même temps de redorer le blason des Etats-Unis en faisant croire à l'humanité que l'Amérique a pu envoyer des hommes sur la Lune. Vous voyez, donc toutes ces choses ont été faites par un groupe de personnes qui ont tout organisé et malheureusement au détriment des contribuables américains car depuis plusieurs décennies les Etats-Unis ont des problèmes de finances très sérieuses à cause de la guerre froide et la Russie aussi a des problèmes de finances à cause de cette guerre froide qui oblige les gouvernements des grandes puissances à dépenser des fortunes colossales pour la défense du pays et surtout pour l'arrogance et la bêtise humaine de ses dirigeants que ce soit d'un pays ou de l'autre. Malheureusement ces personnes ne pensent pas au bien des populations et c'est catastrophique. Alors merci chers auditeurs à chacun d'essayer de trouver la vérité sur ce sujet. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada